Y a-t-il un pilote dans l'asiette ? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui une chronique que j'attendais avec impatience puisqu'il s'agit du beurre, une matière grasse délicieuse, il faut le dire, indispensable et locale. Ce qui en fait la matière grasse que je préfère. C'est vrai que dans nos bauges, dans nos montagnes, les oliviers ont un peu de mal, après ils ont un peu friscou. Pas très adapté. Peut-être pour commencer, peux-tu nous expliquer comment est fabriqué le beurre ? Mais oui, très certainement. Donc le beurre, c'est la matière grasse qu'on va extraire du lait. Tu sais que quand tu laisses reposer un litre de lait entier, tu as de la crème qui remonte à la surface. Donc on va récupérer cette crème et on va la battre. On va la battre, c'est-à-dire qu'on va la barater, c'est le mot employé. Et le fait de la battre, ça fait exploser les molécules, les globules de matière grasse qui sont à l'intérieur, qui vont s'agglomérer en relarguant du liquide qu'on appelle le babeur ou petit lait. Et donc en s'agglomérant, les molécules, les globules de matière grasse vont donner une matière qui a de la tenue à température ambiante, en tout cas parce qu'on sait que le beurre, on peut le faire fondre. Alors la couleur du beurre, tu as peut-être remarqué qu'elle peut varier. On peut avoir des beurres qui ont une couleur très pâle, blanc-ivoire et puis ça peut aller jusqu'à des couleurs intenses comme le jaune paille. Et bien figure-toi que la coloration augmente en fonction de la teneur en pigments, c'est-à-dire les carotènes qu'on va trouver dans les carottes ou la chlorophylle des végétaux verts, du fourrage consommé par les animaux. Les fourrages frais, l'herbe pâturée au printemps vont être beaucoup plus riches en pigments. Par exemple, ils vont donner des beurres plus jaunes avec des goûts plus soutenus également. Est-ce que ça veut dire qu'il est de meilleure qualité, plus il est jaune ? Il y a plus de pigments, donc plus d'antioxydants. Les arômes, on en parlait, les arômes du beurre vont être plus ou moins soutenus en fonction de la maturation de la crème. Parce que la crème, on va la faire maturer, c'est-à-dire qu'on va laisser travailler des bactéries lactiques qui vont transformer le sucre de la crème, c'est-à-dire le lactose, en molécules très aromatiques et les arômes se fixent sur les matières grasses. Toutes les molécules grasses ont tendance à capter les molécules aromatiques et du coup, on va avoir des beurres qui vont être plus ou moins riches en fonction du travail qui va avoir été fait de maturation. J'en profite pour souligner une chose. On dit que les bactéries lactiques, elles transforment le lactose, c'est-à-dire qu'elles vont dégrader le lactose qui va donner des molécules aromatiques. Ça veut dire que le beurre, au final, contient très très peu de lactose. Il n'en contient plus que des traces. Pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, souvent, le beurre, ça passe bien. Alors, on dit souvent que l'huile d'olive a plein de super-pouvoirs. Est-ce que c'est pareil pour le beurre ? Eh bien oui. Figure-toi que le beurre a de très nombreux super-pouvoirs similaires à ceux de l'huile d'olive. Des pouvoirs nutritifs, des pouvoirs de réparation de nos cellules, etc. notamment. Et en plus, il a des qualités qui lui sont tout à fait propres. Je ne vais pas refaire toute la liste. Je vais vous encourager à vous tourner vers un ouvrage de Tati Lowers qui a créé le profilage alimentaire. On commence à en parler beaucoup, là, depuis quelques chroniques. Et elle a écrit un opus avec un titre, comme elle seule sait les faire, qui s'appelle « Pour qui sonne le gras ? ». Et dedans, elle fait l'apologie du beurre. Elle va vraiment le réhabiliter et expliquer quelles sont toutes ses qualités, notamment quand c'est un beurre bien produit, avec des animaux bien élevés. On en reparlera. Moi, je vais juste vous en citer quelques-uns. Le beurre est source de phospholipides. Les phospholipides, ils réduisent le cholestérol, ils aident au fonctionnement du cerveau, à construire les membranes cellulaires et ils stimulent aussi l'immunité. Dans le beurre, on a quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas dans les huiles végétales. On a des acides gras à chaîne courte et moyenne. C'est-à-dire que les molécules grasses peuvent être des molécules très 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 longues, comme des grandes grandes échelles. Et puis dans le beurre, tu as des toutes petites échelles. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir des petites échelles ? Ça fait que ces molécules-là, elles peuvent stimuler à nouveau le système immunitaire. Elles sont antifongiques, elles empêchent les champignons de s'installer à l'intérieur de nous. Ça nous protège contre les germes pathogènes et ça facilite la digestion. Et ça, c'est drôlement intéressant. Parce que pour les personnes qui ont une digestion fragilisée, qui ont des troubles intestinaux, qui sont en épuisement, etc., elles ne vont bien assimiler que les acides gras à chaîne courte ou moyenne qui sont présents dans le beurre et dans les graisses saturées, comme la graisse de palme et l'huile de coco. C'est-à-dire que quand on est en état d'épuisement ou qu'on a une muqueuse intestinale qui est super abîmée, on a beau consommer des superbes huiles végétales si elles ont des grandes échelles de molécules grasses, eh bien, en fait, on ne peut pas en tirer le meilleur profit. Donc, on a intérêt, en état d'épuisement, quand il y a des problématiques de santé, à se tourner vers les graisses saturées avec des acides gras à chaîne courte. Dans le beurre, on va aussi trouver de la vitamine A et une vitamine A qui est différente de celle qu'on trouve dans les végétaux. Celle-là, elle est sous forme de rétinol qui est directement utilisable et qui est facilement absorbée. Dans les végétaux, on a de la provitamine A, c'est-à-dire une molécule qui va devoir être transformée dans notre organisme pour se changer en vitamine A utilisable. Le foie peut la convertir en rétinol, mais uniquement dans des conditions de santé optimales. Donc, là encore, quand on a des personnes en état d'épuisement chronique, eh bien, consommer des végétaux pour obtenir de la vitamine A, ce n'est encore pas la meilleure solution parce que ça va nous demander encore un travail qu'on n'est peut-être pas en mesure de faire. Alors, dans le beurre, on va trouver aussi des lécitines qui vont aider l'assimilation et le métabolisme correct du cholestérol. Finalement, on a du beurre qui va nous aider par rapport au cholestérol. On en reparle tout de suite après. Et puis, on va trouver quelque chose, mais uniquement dans le beurre cru parce que c'est détruit par la pasteurisation. C'est quelque chose qu'on va trouver aussi dans les fromages au lait cru et dans le lait cru. C'est ce qu'on appelle le facteur vulzen. Et le facteur vulzen, il protège contre la calcification des articulations et le durcissement des artères. Il va protéger contre la cataracte et aussi contre la calcification de la petite glande pinéale du cerveau si ce n'est pas merveilleux. Mais c'est absolument incroyable de voir à quel point le beurre peut être bon pour la santé. Oui, j'étais ravie quand j'ai découvert ça. Tardivement, j'ai découvert ça l'année dernière. Et ça a été un régal de remettre les pendules à l'heure, en réalité. Alors, pourquoi est-ce qu'on a diabolisé le beurre depuis tout ce temps ? Alors, en fait, à la base, il y a eu une étude douteuse. Une étude d'un monsieur qui s'appelle Ancel Keys, qui est américain, qui est le père du régime crétois. Donc, ça, on a entendu parler, on en a tous entendu parler. qui a dirigé une étude qui s'appelle l'étude des 7 pays. Et le problème, c'est que ce monsieur, il avait un parti pris qui était de démontrer que la mortalité était directement proportionnelle avec les doses de graisse ingérées. Et donc, il a étudié un certain nombre de rapports entre la consommation de graisse dans tel pays et puis le nombre d'accidents cardiovasculaires. Et en fin de compte, il a retenu seulement 7 pays, alors que s'il avait tenu compte des 22 qu'il avait initialement étudiés, et bien, sa conclusion aurait dû être différente. Donc, lui, il a déclaré que plus on consommait de graisse et plus on mourait d'accidents cardiovasculaires, sauf qu'en réalité, déjà, dans l'étude qu'il avait produite originale sans sélectionner les données qu'il arrangeait, et bien, on n'a pas de corrélation. Et est-ce qu'on peut lire, justement, ces études qui contrecarent cette étude du régime crétois ? Alors, ce n'est pas une étude qui contrecarte, c'est en fait l'étude des 7 pays où tu as toutes les données, et pas seulement les données sélectionnées, parce que ça arrangeait le monsieur qui avait son hypothèse qu'il voulait démontrer. D'accord, donc ce n'est pas forcément des études scientifiques d'actualité ? Alors, il y en a eu d'autres. Et si vous avez la curiosité, vous pouvez aller sur le site de la Western A. Price Foundation. L'acronyme, c'est WAPF. Et la Western Price Foundation a produit beaucoup d'études, justement, par rapport à la qualité nutritionnelle, notamment des graisses. Voilà, et ils se sont pas mal baladés à travers le monde. Et voilà, donc sur ce site, il va y avoir pas mal de références scientifiques. Et toujours dans le livre de Tati Lovers, tu as pas mal d'études encore ou de références qui peuvent t'amener à trouver ce qu'il faut comme information. Alors, du coup, si on regarde les 22 pays originaux, on constate que le Sud-Ouest français, où on déguste la graisse de canard à la louche, eh bien, il donne des résultats aussi bons que le régime crétois en termes de prévention cardiovasculaire. Si c'est pas merveilleux. C'est pas du tout les résultats dont on a entendu parler. Exactement. Alors, on a quand même entendu parler de cette histoire de French Paradox. Ouais, dans le Sud-Ouest, on mange quand même du gras et puis quand même, on a moins d'accidents cardiovasculaires. Mais, on n'a pas expliqué le pourquoi. Donc, en réalité, il y a eu un amalgame aussi qui est souvent fait dans les études sur le gras entre les graisses saturées naturelles comme le beurre, comme l'huile de coco, comme l'huile de palme, etc. Et les graisses artificiellement saturées en laboratoire pour produire des margarines hydrogénées, etc. Quand tu distingues les deux, il n'y a pas plus d'accidents, voire même les graisses saturées naturellement ont des effets protecteurs et sont vertueuses. Alors que les graisses trans, industrielles, ce sont elles qui sont à la source des états inflammatoires, de nos syndromes métaboliques, des maladies de civilisation, etc. Donc, attention à tout ce qui est industriel et revenir à un maximum de naturel et même si on a des graisses saturées, il y a des vertus et des propriétés intéressantes et c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette étude ? C'est une étude de corrélation. Qu'est-ce que c'est qu'une étude de corrélation ? On ne peut pas décréter qu'il y a un lien direct de cause à effet. Et ces études de corrélation, elles ne doivent servir qu'à formuler des hypothèses qui seront ensuite vérifiées de manière plus rigoureuse. Donc, il y avait déjà ce biais-là. En Selkis, après cette découverte, il faut savoir qu'il a très vite été contacté par les industriels de l'agroalimentaire et notamment par les fabricants de margarines dont il est devenu le porte-parole et il a gagné plein de sous, ce monsieur. Donc, à cette époque, il faut savoir que la margarine, elle était vue comme une alternative petit budget, low cost, de médiocre qualité par rapport au vrai beurre et les consommateurs la boudaient. Mais quand on croit que les graisses animales bouchent le cœur, eh bien, on achète de la margarine. Eh oui. Eh oui. Et aujourd'hui, on est convaincu que les produits fabriqués en laboratoire et en usine sont moins risqués et plus sains et meilleurs même que les produits naturels. On a quand même fini par marcher sur la tête. Heureusement, on va revenir à plus de bon sens. Je le souhaite, je l'espère. Donc, tout dépend finalement de comment est-ce qu'il est fabriqué ce beurre. Est-ce que les animaux sont bien nourris ? Voilà, ça c'est super important parce qu'en fonction de comment les animaux vont être nourris, tu peux retrouver dans le beurre des graisses d'une super qualité dans les proportions qui sont recommandées par les instances qui émettent les conseils en termes de nutrition. Par exemple, quand les vaches pâturent de la vraie herbe, elles broutent des acides gras essentiels comme les oméga-3 et les oméga-6 qu'on va retrouver dans les proportions recommandées au sein du beurre. Par contre, quand tu as des produits d'élevage intensif, tu vas avoir 5 fois trop d'oméga-6 pro-inflammatoire comparé à la proportion d'oméga-3. Donc, si nos aïeux pouvaient se contenter de graisses animales parce qu'avant, dans les Alpes, tu n'avais pas d'huile d'olive, tu mangeais du beurre et tu n'avais quand même pas plus d'accidents cardiovasculaires, c'est peut-être parce qu'elles étaient dans les bonnes proportions dans les viandes de bœuf, de porc, dans les oeufs, etc. Et que ça ne posait aucun problème. Voilà, tout s'explique. N'est-ce pas. Merci de remettre un peu de réalisme dans tout ça. Ça me tenait vraiment à cœur de partager ça parce qu'on a tellement été abusés par l'industrie agroalimentaire et par les gens qui veulent faire des gros profits à nos dépens et aux dépens de notre santé que ça me tenait à cœur de partager ces infos. Et puis la communication, on n'est pas égaux face à ces géants d'industriels. Donc c'est Radio Alto qui contre-quart. C'est excellent, c'est très bien. Merci. Merci à notre radio locale. Si on est vraiment attiré et qu'on a tout le temps envie de manger du beurre, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la symbolique ? Alors, on va aller voir du côté de chez Christiane Berland dans son livre La symbolique des aliments où on peut lire une force concentrée couleur jaune d'or rayonnante. L'amateur de beurre a besoin de ressentir de l'énergie concentrée de son être et de la faire alors rayonner en toute conscience de soi et fierté. L'expressivité associée à la force et à la vitalité. Le beurre représente l'abondante couche adipeuse naturelle de la vie. La force créatrice s'y trouve préservée, focalisée, chérie comme une splendeur jaune claire. Le beurre évoque la sphère de la force de la joie. La joie qu'inspire à l'être humain cette vie lovée dans son être, la joie de pouvoir exister en tant qu'être terrestre, matériel. C'est l'être humain qui ose occuper sa place franchement et largement. L'être humain qui sait jouir de lui-même, de la vie, celui qui a besoin de se ressentir, de vivre son corps, de se sentir uni à sa forme matérielle, peut avoir un désir intense de manger du beurre. Voilà qui éclairera peut-être quelques auditeurs et auditrices absolument fans des tartines de beurre. Et pas que, bien sûr. Le beurre, l'autre avantage, c'est que ça se marie avec absolument tout. Mais oui, non seulement c'est super bon mais ça se marie avec plein de bons trucs. Alors le beurre, évidemment, a une saveur douce, riche, onctueuse et je pense que la chose à laquelle il se marie le mieux, c'est le pain. Quoi de meilleur qu'une tartine de pain grillé avec le beurre qui commence à fondre dessus ? Alors je sais qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Moi j'aime bien quand il commence à fondre. Il y en a d'autres qui ne veulent pas le voir fondre. Bref, ne faisons pas la guerre. Le pain, le beurre, de toute façon ça se marie que le pain soit grillé et chaud ou non. Le blé, d'une manière générale, va très bien avec le beurre. Les pâtes au beurre, évidemment, le couscous qu'on va enrichir avec du beurre. Les pâtes à tarte à la farine de blé, dans lesquelles on va mettre du beurre et c'est une merveille. Le sarrasin se marie très très bien avec le beurre. Moi j'aime beaucoup beurrer mon sarrasin quand je le cuit en grains ou quand j'en fais une semoule. Une polenta enrichie avec du beurre, c'est superbe aussi. Donc il y a beaucoup de céréales qui se trouvent magnifiées par la douceur du beurre. Le beurre, ça va très bien avec les poissons, avec les singes-jacques, avec les algues aussi. On fait des beurres d'algues. Donc on va manier le beurre à mollis avec des algues sèches ou avec des algues fraîches bien égouttées. Et on va faire un petit beurre qu'on peut laisser fondre ensuite sur un poisson chaud. On peut faire des sauces au beurre aussi. Et là je vous partage une recette de sauce hollandaise express de Tati Lowers à nouveau où on va mixer deux jaunes d'œufs avec une cuillère à soupe de jus de citron avec une pincée de sel avec du poivre. Et puis ensuite on va ajouter 100 grammes de beurre fondu et on a une sauce qui est d'une onctuosité qui est d'un velouté. C'est pour te dire moi j'avais fait les 100 grammes de beurre fondu pour mon doudou chéri et moi. Et on a nappé un peu du poisson avec ça. Et du coup on s'est tapé chacun 50 grammes de beurre. Écoute on a digéré mais admirablement c'est te dire quand les choses sont de qualité si c'est splendide. Et on s'est tellement régalé. Le beurre se marie à merveille avec les fromages notamment. Tu sais quand tu fais une tartine de beurre et que tu savoures avec du roquefort ou avec des bleus ça va très bien. Puis on va voir tout à l'heure dans quelques partages de recettes qu'il y a plein d'autres fromages avec lesquels ça va bien. Le beurre va évidemment merveilleusement bien avec les radis. Les radis bien sûr. Petite pointe de sel ou un beurre demi-sel aussi. Mais oui c'est encore meilleur. Donc le beurre et sa douceur vont toporiser le piquant des radis. Et moi j'ai un souvenir mais tellement merveilleux de chez une amie qui avait découvert les gros radis de couleur. Elle ne connaissait pas le radis noir. Elle le découvrait. Et puis elle avait trouvé aussi un radis à chair vert fluo. C'est le radis vermite. Elle avait trouvé un radis blumite qui a une couleur plutôt violacée. Elle nous avait présenté ça sur une planche à découper comme des saucissons avec le grand couteau et puis la mode de beurre à côté. Et on s'était coupé des tranches de radis et on avait tartiné ça avec du beurre. Écoute, je ne sais pas combien. On a mangé beaucoup de radis et on a mangé beaucoup de beurre aussi le jour-là. Mais alors que c'était merveilleux et c'est simple et c'est juste magique. Alors le beurre ça va avec plein d'autres légumes. Les haricots verts encore chauds dans lesquels on va laisser fondre du beurre. Les brocolis, les épinards. Et je pense en particulier à ceux-là parce que le beurre et sa douceur à nouveau vient temporiser leur amertume. On fait des beurres d'herbe avec de l'ail des ours notamment parce que l'ail des ours manger tout seul c'est un peu âpre quand même. Donc mélanger avec du beurre c'est merveilleux. Et puis on connaît évidemment le beurre, ail et persil qu'on associe aux escargots. Ça manque un peu de chocolat ton histoire Anne. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Comment ne pas citer le chocolat qui va avec tout, avec absolument tout. Notamment avec le beurre et on va l'associer dans les gâteaux avec le beurre et c'est magique. Et puis le beurre va très bien avec le caramel et on fait évidemment le caramel au beurre salé. Et tant d'autres choses, tant d'autres gâteaux, tant d'autres recettes sucrées évidemment mais ça tombe bien puisque tu vas partager avec nous tes recettes. Oui. Donc vous trouverez le lien vers le blog des Mangeurs Libres. Tout est là, vous avez juste à cliquer pour suivre la recette d'Anne-Claude qui nous parle justement du beurre. Mais oui, tout à fait. Alors vous allez retrouver plusieurs recettes sur le beurre. une recette où le beurre est juste magnifique. J'avais fait un beurre de sauge et citron pour accompagner des raviolis farcis avec de la viande de veau hachée et c'est tellement merveilleux juste de faire fondre le beurre. D'avoir ces arômes, on n'est même pas obligé d'avoir un beurre noisette, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de pousser la caramélisation mais voilà, parfumé avec des herbes, avec ce zeste et ce jus, c'est une splendeur. Alors, le beurre, ça répond très bien aux autres aliments qui sont de saveur lactée et du coup, quand on fait un flanc pâtissier avec un bon lait entier et que dans la pâte brisée, on met du beurre, c'est juste merveilleux. Plusieurs recettes autour du beaufort où j'avais associé avec le beurre. Donc, on va retrouver un crumble doré de ratatouille au beaufort. Donc, pour faire ta pâte crumble, tu utilises du beaufort qui vont donner ces petites pépites dorées croustillantes. J'avais fait des tartelettes aussi aux pommes, aux endives, au beaufort et au sésame et là, la pâte est au beurre et au sésame et c'est juste une splendeur associée à nouveau à l'amertume des endives et à la douceur des pommes avec le salé du beaufort. C'est génial. Et j'avais fait des gaufres au sarrasin et au beaufort. Alors, le beurre sarrasin plus beaufort dans les gaufres, c'est magnifique. On va retrouver le beurre dans une semoule de sarrasin. On a parlé de la recette autour du chevretin qu'on citait dans la chronique précédente. Voilà, donc là, encore une association beurre et sarrasin. Mais c'est vrai que le beurre, finalement, on le met d'office comme ça parce que c'est dans la recette, dans la pâte brisée, etc. On ne se rend même pas compte que ça fait partie, justement, de la saveur qu'on va obtenir. En fait, le beurre est là et il n'est pas là pour rien. Exactement, c'est vrai que c'est la matière grasse de référence dans la plupart des recettes parce que c'est une matière grasse qui est plutôt abondante. Surtout, plus on vit au nord de la France et plus on a des recettes avec du beurre. Dans le sud, on en reparlera dans quelques chroniques mais on a plutôt de l'huile d'olive. Du coup, le beurre, c'est une base. Aujourd'hui, on a beaucoup de choix, on a des margarines. Quand elles ne sont pas hydrogénées, voilà, en bio, si on a envie d'utiliser des margarines, elles ne sont pas hydrogénées. Donc, c'est OK. On a aussi de l'huile de coco qui est très sympa. Là, en l'occurrence, vous avez retrouvé des recettes où j'ai choisi exprès le beurre, des tartelettes à l'orange où le beurre froid est venu enrichir la crème à l'orange. C'est juste merveilleux. Voilà, c'est onctueux, c'est doux, c'est riche. Et puis aussi, dans une de mes recettes de cookies au sarrasin préféré où j'ai mis du beurre salé avec des pépites de chocolat et ils sont à se taper les fesses par terre. Je vous prie de m'excuser, mais voilà, il n'y a pas d'autre manière de dire à quel point c'est bon. Alors, des fois, j'aime bien aussi faire un peu un mix animal-végétal. Moi, je ne digère pas forcément les mixes de plusieurs produits animaux. Ça dépend de notre profil alimentaire. Il y en a chez qui, ça passe très bien. Il y en a d'autres chez qui, il faudra apporter plus de végétal. Et là, du coup, vous allez pouvoir retrouver une recette de petits cookies salés au tofu où j'ai fait un mix tofu, donc du coup végétal et puis beurre et parmesan. Aussi dans un crumble aux noisettes, aux brocolis et aux chèvres frais où on a une abondance des légumes et on a ce petit crumble bien beurré qui est trop sympa. Et puis, je voulais finir par une petite pirouette. On peut consommer du beurre de manière tout à fait détox puisque le beurre, quand c'est un bon beurre de qualité, il a des propriétés nutritionnelles splendides. On peut très bien imaginer une petite cure ayurvédique où on va faire le kichari. On en a parlé dans la chronique sur le riz, donc ce plat à base de riz, de haricots mungo, dans lequel on va ajouter du beurre. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un résultat qui est ultra digeste. Et donc, quand on consomme un plat comme celui-ci, non seulement il est ressourçant parce qu'il apporte beaucoup de nutriments nourrissants, mais en plus, il est super digeste, il ne fournit pas un travail digestif supplémentaire. Et donc, on se ressource et on se détend et on se détoxe, si ce n'est pas merveilleux. Voilà pourquoi on aime les chroniques d'un clôt, d'un clôt, d'un clôt, d'un clôt, plein d'astuces. Des fois, c'est vrai, ce n'est pas facile de digérer, on n'est pas tous pareils. Et pour certaines personnes, ça, c'est des petites astuces qui comptent. Merci Anne, merci beaucoup, le beurre, tu as bien eu raison de le célébrer de cette façon. J'espère qu'on leur a réhabilité que pour les personnes qui se sentent vraiment attirées par le beurre, parce qu'il y a vraiment des profils chez qui il est ressourçant, je pense en groupe sanguin, eau, je pense au dosha, vata, en ayurvéda, etc. Eh bien, écoutez-vous, respectez-vous, faites-vous confiance. Très bien, semaine prochaine, Anne, la chronique numéro 149, on s'approche de la chronique numéro 150. Ça ne nous rajeunit pas. Elle sera dédiée à l'amande. Oui, absolument, une bien jolie graine oléagineuse à nouveau, c'est un peu une période de gras, n'est-ce pas ? mais c'est... Et du tellement bon gras. Eh oui, on sort de l'hiver, c'est bien normal. Merci beaucoup Anne et à la semaine prochaine. Avec bonheur, belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors, participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact arrobase radioalto.info